Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous vous proposons une exhortation à continuer à veiller les uns sur les autres à tous égards. Selon ce qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Hébreux 10, 24 Pâques continue. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas non plus relire la première épique de Paul aux Corinthiens. Cris de l'Eureux, 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 l'Eureux. Vous, nous tous, nous la connaissons tous très bien. On nous reviendra dessus. Il est plus question des dons les plus impressionnants qui n'ont aucune valeur sans la charité. Corinthiens 13, verset 1 à 3 « Qui, elle, est éternelle et surpasse même la foi et l'espérance. » Corinthiens 13, verset 8 à 13 En fait, tout simplement, je m'en vais vous partager une modeste épître de notre grande servante Nérissa aux Parisiens confinés, ce qui m'a inspiré la présente exhortation. Petola Titre Et Titre Vava Le Seigneur est ressuscité. Lui, il est vraiment ressuscité. C'est ainsi que notre chère sœur démarre sa lettre. Chers frères et sœurs, C'est avec cette salutation que nous vous souhaitons de joyeux Pâques, malgré la situation de confinement dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques semaines, Que le Christ ressuscité, qui a vaincu la mort, demeure le compagnon de route pour chacun de nous dans la mission qu'il nous a confiée. Que la promesse de sa présence soit la racine de notre foi et qu'elle nous fortifie. Une pensée pour les malades, les soignants et ceux qui les aident physiquement et spirituellement, spécialement pour notre Ossopho, Je précise, note du lecteur, que le pasteur Victor est responsable des homonories, des hôpitaux pour l'Église protestante, la Fédération protestante de France. Je poursuis. « La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ fait lever sur notre monde où règne la mort une espérance immense. » Et elle continue en entendant le cantique. « Et fongé, et fongé, alléluia, et fongé, signé Nerissa et Francis. » « Et fongé, et fongé, signé Nerissa et Francis. » « Et fongé, et fongé, signé Nerissa et Francis. » « Et fongé, signé Nerissa et Francis. » « Je m'en tiens à la lettre de notre grande sœur Nerissa, qui résonne pour moi avec les tests fondamentaux de la dimension diaconale de MICEF. Mission, solidarité, culture et entraide protestante. » « Solidarité, entraide, pourquoi pas charité ? » « Nous n'avons juste pas pensé mettre ce mot pourtant angulaire des vertus chrétiennes. » « Nous la pratiquons. » « Allons, cela aurait fait quand même MICEF imprononçable, même pour les nostalgiques de l'ancienne URSS ou CCCP en russe. » « Non, la question ne s'est pas vraiment posée. » « L'alternative était MICEF, M-I-C-E-P, avec seulement entraide, sans le S apporté par solidarité, qui renforce la dimension collective, notre destin commun. » « Les membres d'un même corps qui grandissent ensemble, se réjouissent ensemble et traversent ensemble les tribulations dans l'interdépendance. » « La solidarité sonne tout de suite plus collective et plus mutuelle, alors que la charité humaine, j'entends, semble à tort plus unidirectionnelle dans le sens du donneur vers le receveur. » « Je dis bien à tort. » « D'aucuns considèrent que la solidarité serait la charité laïque, mais ce n'est pas le débat. Et ça nous résonne avec 1 Corinthien 12, où il est écrit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » « Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ainsi devons-nous vivre notre communauté. Charité parait même désuyer. Le mot charité a même une connotation péjorative et tend à disparaître aujourd'hui. Je ne peux partager les définitions péjoratives qu'on donne aujourd'hui au noble mot de charité. Essayons de redonner à la charité, ces lettres de noblesse, quoi de mieux que la parole. L'hymne à la charité, 1 Corinthien 13. 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 Mais comme cela doit toujours être le cas, nous poursuivons notre vie spirituelle, d'abord en nous-mêmes et chez nous, tout en veillant sur nos proches, sans oublier la charité, j'entends amour fraternel, envers nos soeurs et frères que nous ne voyons plus, surtout nos aînés en cette période délicate. Demandons de leurs nouvelles et exhortons-nous mutuellement. Ce que fait très bien les frères et sœurs, nous recevons des appels, y compris ceux des membres du conseil d'administration au nom de MICEF, pour ceux qui ont donné leurs coordonnées, nous y reviendrons. Cultivons l'amour fraternel qui nous lie. Vivons et partageons les bons et les moins bons moments dans la charité. Et tout cela résonne avec les textes d'appui de la Commission Entrée des Solidarités, la Diachonie de MICEF. Et comme il est écrit dans Galate, ne nous laissons pas de faire le bien. Continuons à faire le bien donc inlassablement. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Apprends-nous dans 2 Corinthiens 8, verset 7. Méditons. Dans cet élan de charité, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, nous les donnons aux uns aux autres. Nous leur demandons de se lever, de marcher, comme dans le livre des actes. Donc, prions les uns pour les autres, et les uns avec les autres dans la mesure du possible. Intercédons, comme le fait le Maître lui-même, assis à la droite du Père. Nous y sommes. Nul doute, nous avons le moment dédié dans la liturgie pour la prière d'intercession. Ce pas donc, efforçons-nous à le faire, plus souvent, voire systématiquement, en tout temps et en tout lieu. Parce que c'est le devoir du chrétien d'avoir à cœur de prier pour l'humanité, l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'on parle de prière universelle. 1 Timothée 2, verset 1 le dit, « Ils exhortent donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Vraiment universel. Et nous connaissons, nous qui croyons, la puissance de la prière d'intercession. D'abord pour le salut du plus grand nombre, et pour déposer tous les fardeaux, et pour rendre grâce, surtout. Parce que le Seigneur nous l'a promis, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Amen. Effectivement, Dieu fonctionne constamment en plusieurs dimensions. Dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Et c'est comme ça qu'il fonctionne avec nous, qui œuvrons avec lui. Et c'est l'image même de l'interprétation qu'on fait à la croix, avec la barre verticale de notre relation, généralement intime, unipersonnelle, avec Dieu. Et la barre horizontale de la croix, qui portait les bras de Jésus, ouvert, C'est le pilier que représente notre relation, à la fois verticale avec Dieu, mais aussi ce pilier sous-tend, la barre horizontale de nos relations entre nous, frères et sœurs. Ainsi, cette parole, « Aimez vos frères ! » est aussi essentielle que « Ayez la foi de Dieu ! » Jésus l'a dit, sans charité, point de salut. Sans polémique, venons une réflexion inspirée sur la foi et les œuvres. Toujours pour sous-tendre notre méditation et exhortation sur la charité. Nous, protestants, basons notre foi sur les cinq solas, principes exclusifs, commençons tous par seul, 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 seul. Sola scriptura, par l'écriture seulement. Sola fide, par la foi seulement. Sola gratia, par la grâce seulement. Sola Christus, Christ seulement. Et Sola Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Et toute la gloire à Dieu seul. Et nous considérons, en corollaire, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La charité est l'amour du prochain en acte. Donner, c'est recevoir, notamment de l'humilité, de la gratitude, et de l'amour. Recevoir, c'est aussi donner, de l'humilité, de la gratitude, et pareil, de l'amour. Quelle réciprocité, quelle égalité. Mais comme la Bible nous le dit, sans orgueil, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je ne peux jamais dire cette parole biblique, dans Acte 20, versets 32 à 35, je ne peux jamais dire cette parole sans faire l'analogie, et ironiser, certes maladroitement, parce que c'est un peu belliqueux, que donner, c'est comme dans la boxe. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je précise donc, il y a plus de plaisir à donner de coups qu'à en recevoir. Charité, l'amour à l'œuvre, l'amour en action, la foi en action. Et sans polémique toujours, que serait la foi sans les œuvres? Méditons avec la parole de l'apôtre Jacques, qui, au chapitre 2, verset 14 et suivant, prévient, supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours, si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Celui qui n'agit pas, sa foi est belle et bien morte. Et c'est ainsi, d'ailleurs, par ce même principe, que nos frères de la Mère du Salut disent la Bible, le savon et le toit. On peut prier les uns pour les autres et dans la mesure de nos moyens, soyons vigilants et un sourire ou une assistance matérielle selon nos moyens, veillant à cela régulièrement. Le passage de Jacques est assez clair, tel que présenté, que nous lirons chacun en notre temps. Et au verset, au chapitre 2, verset 17, il est écrit, « Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Monte-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. « Veux-tu savoir, ô mon vin, que la foi sans les œuvres est inutile ? » « Quelle est exotation dans la mesure des moyens à concourir, à s'entraider, à partager ? » Bien-aimés, beaucoup de choses se préparent, mais nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin, des uns et des autres, de propositions, de contributions, pour œuvrer ensemble, efficacement, et porter des fruits, des fruits en abondance et des fruits qui demeurent. nous aurons besoin d'organiser des soutiens, des concours, après le déconfinement et cet impact de COVID-19 va durer. Anticipons, préparons-nous, tenons nos lampes prêtes et préparons nos provisions. et faisons-le ensemble, chacun, selon ses compétences, ses talents. Et toutes les propositions sont bienvenues. Nos professionnels de santé, aide-soignants, infirmiers, médecins, nos consultants, nos auxiliaires de vie, chacun, nos artisans, sont honorés, félicités, comme dans toutes les nations. Nous avons encore besoin de l'aide des uns et des autres et pour parler familièrement des bons tuyaux. Faisons circuler l'information, vérifiez, avérez, s'il vous plaît. Utilisons le mail, appelons-nous. Nous pouvons même organiser des conférences téléphoniques et coordination, coordination et partage de l'information vérifiée. Et notamment nos consultants, par exemple, vont disséquer les mesures gouvernementales, vont se documenter notamment auprès de la BPI pour que promptement le travail soit mâché pour les uns et les autres. Partageons l'information et mutualisons nos moyens. Ceci dit, je ne suis pas particulièrement mandaté pour exposer ici de manière anticipée les réflexions qui ont cours mais nous y travaillons, tout le monde est invité et associé. Le conseil d'administration fait un effort de coordination et en temps opportun, nous partagerons ce que nous aurions pu concevoir. Alors, soyons tous ouvriers avec Dieu ensemble. Nous servons un Dieu de multiplication. Comme le dit souvent le pasteur Victor, il ne connaît pas l'addition, encore moins la soustraction et les divisions. Concrètement, si nous lui apportons le peu de pain et de poisson, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il le multipliera. Le seul inconvénient de la multiplication, c'est que si on ne donne rien, on n'a rien. 0 fois 100 ou 0 fois 1 million égale 0. Et même si on apporte un petit, c'est-à-dire si on laisse une personne seule se demeurer, 1 fois 1 million, ça reste 1 million. Mais si nous sommes 2, 3, vous imaginez, 2 fois 1 million, c'est tout de suite 2 millions. En fait, une augmentation de 100%. Donc, ce principe de multiplication qui peut même devenir exponentiel, c'est un secret que nous devons utiliser. Et nous devons nous exhorter dans cet amour à être toujours plus efficaces et ne dépendre de personne. Nous savons que nous le pouvons. Dieu, dans sa préscience, a mis les talents en chacun près des uns et des autres et il faut donc mutualiser. Et nous connaissons tous la parabole du talent. Si Dieu, Jésus a pris cette image à quelqu'un à qui on a confié une pièce à l'époque, talent, et qu'il a enfoui sans faire fructifier, il a été maudit. Attention, œuvrons. œuvrons ensemble. Dieu veille et il attend pour exercer son pouvoir de multiplication. Venez, tout est prêt. Sans précipitation, parlons de choses concrètes. soyons utiles et fidèles même dans les petites choses. C'est là que le Seigneur nous confiera de plus grandes. Démontrons comment nous pouvons construire, œuvrer ensemble, faire aboutir avec l'aide de l'alpha et de l'oméritage. Ce qui nous donne à faire déjà pour des besoins pratiques et de la vie quotidienne, nous avons eu des sacs, les fameux tote bags à l'effigie de Micep. Et ces sacs ont été utiles dans les familles, chez les amis. Ils ont même fait le tour du monde. Nous avons eu des sets de table avec de belles images qui nous font penser au tissu de nos parents, de nous-mêmes. assez originales, nous en avons offerts. Donc, nous avons déjà les sacs pour faire les courses. Nous avons les sets de table pour dresser la table. Mais, il nous manquerait quoi en cette période ? Il nous manque les masques pour sortir, protéger, faire les courses. Ce n'est qu'une illustration assez ludique et utile. Donc, parmi tous les projets, certains seront plus complexes nous soumettons le projet d'organiser la mise à disposition, la fabrication dans nos communautés de masques. Donc, concrètement, c'est parti pour l'opération Masques pour tous. Donc, le conseil d'administration a pris des dispositions pour mettre à disposition quelques matériaux et confectionner des dizaines de masques à distribuer dans la communauté. Et, accessoirement, il faut encore qu'on ait les coordonnées des uns et des autres parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore pouvoir se réunir. nous savons que ces masques lavables conformes aux réglementations de l'AFNOR ou de l'hôpital de Grenoble seront réutilisables à dessin lavables. Nous avons aussi les indications pour pouvoir bien les porter, bien les entretenir et nous serons tous fiers de les avoir dans des tissus que nous connaissons. les illustrations sont déjà là et ce qu'on voit c'est déjà les commandes qui sont passées effectivement et nous travaillons à la partie logistique parce que malheureusement d'usage dans un esprit de fair trade, commerce équitable, de développement durable, nous privilégions de commander nos produits depuis le Togo pour créer des activités génératrices de revenus dans la population mais là vous savez que les conditions d'échanges internationaux sont devenues très dures. Donc concrètement nous avons identifié une bonne âme pour nous préparer ces masques à prix coûtant depuis la Belgique encore faut-il pouvoir convoyer mais chers frères bien sûr et sœurs nous savons que dans la communauté nous pouvons en utilisant le modèle le patron fourni les tutos nous pouvons les réaliser sur place et nous voulons en faire plusieurs donc si chaque bonne volonté peut prendre l'initiative mais toujours de la coordination en nous informant de ce dont il a besoin ou ce qu'il met gratuitement ou gracieusement à disposition la quantité prévue le planning ça nous permettrait de nous organiser et ainsi de suite nous pouvons même nous souhaiterons pouvoir avoir beaucoup de quantité pour que les uns et les autres puissent aussi dans un élan ce ne sera pas estampillé mais dans un élan quand même de notre communauté pouvoir mettre à disposition des personnels d'auxiliaires de vie parce que je pense que dans les hôpitaux il faut un autre type d'équipement et dans les maisons de retraite et offrir cela de la part de Micep et c'est aussi une bonne oeuvre de charité désintéressée c'est l'amour pour ceux qui ne sont pas équipés et en plus en termes de multiculturalité ça peut être aussi très sympathique je pense qu'on se comprend et si nécessaire vous avez nos coordonnées par e-mail vous pouvez nous joindre sur asso.micep arrobas gmail.com vous pouvez aussi nous envoyer un sms ou un message whatsapp au 07 82 21 68 78 toutes ces informations sont toujours dans nos messages que nous envoyons par divers canaux le conseil d'administration a lancé récemment une campagne pour vérifier si tout le monde va bien on n'a pas tous les numéros malheureusement de même on n'a pas tous les e-mails donc n'hésitez pas si vous dans votre relation les uns et les autres exhortez-vous pour nous fournir les informations pour qu'on puisse rester en contact le temps que dure ce confinement est au delà à votre disposition pour toute précision utile béni soit le nom du Seigneur il est digne d'être loué et adoré nous élévons nos saintes mains unanimement chantons béni soit le nom Jésus béni soit le nom béni soit le nom du Seigneur alléluia Père trois fois saint mon Dieu mon roi je te loue je te glorifie tu es grand tu es toute bonté et tout puissant rien n'est comparable à toi et rien n'est impossible à toi mon Seigneur toute porte que tu ouvres personne ne peut la fermer et toute porte que tu fermes personne ne peut l'ouvrir tu es le maître du temps et des circonstances Seigneur garde le contrôle car je connais ton plan pas celui du malin qui veut diviser détruire tu as un projet de paix et non de malheur afin de donner à tous un avenir et de l'espérance Abba Père comme un père aimant tu es lent à la colère et prendre pour bénir et bénir abondamment pour que nous sachions demander au nom de Jésus Christ ainsi est-il écrit dans Marc 11 verset 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Père en ces circonstances particulières je prie pour la santé je prie pour la guérison prenons chacun toi qui écoute une minute de silence ou tu peux même élever la voix pour penser prier pour tes proches je te bénis Seigneur car je sais que tu es lumière qui luit dans les ténèbres et que tu es à jamais ressuscité pour nous exaucer en ce temps de Pâques je te remercie de m'avoir exaucé car je sais que tu le fais toujours comme on vient de le lire Seigneur Jésus couvre de ton sang précieux chacun de nous et tous nos projets à peine dévoilés et comme tu es l'alpha et l'oméga et nous à les mener à terme j'ai ainsi prié au non-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons tous Amen Amen Jésus-Christ 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !